Avec plus de 10 000 spectateurs l'an passé, il aurait été bien dommage que l'ONO Music Festival ne propose pas une deuxième tournée. La programmation n'est pas encore définitive, mais déjà des noms circulent comme Grandation massée au Parker Boulevard Désert. Bref, les grands crus vont côtoyer les cuvées locales dans un mélange de reggae américain, de jazz et de rock. On espère que le public va adhérer en nombre, comme l'année dernière, pour cette nouvelle édition, où il y aura encore des surprises au niveau de l'aménagement du site, avec plus de déambulation, encore plus d'endroits pour aller se promener, comme les dernières. N'oublions pas que le festival, ce veut être le symbole du mariage entre la musique et les vins de Bourgogne. Sur l'hôtel seront donc présents une vingtaine de viticulteurs, c'est plus que l'an passé, parce que pour eux ça marche. La première édition s'est vraiment super bien passée, on a passé deux très belles soirées. On a lié beaucoup de contacts avec les gens qui étaient présents, il y a eu beaucoup de retours après le salon, et c'est vrai qu'on a passé deux soirées vraiment sympathiques, entre l'ambiance, entre nous, entre l'exposant et avec les participants. Le coup d'envoi est donné, rendez-vous donc au Zénith les 10 et 11 juillet prochains. Sous-titrage Société Radio-Canada